En cultivant avec des engrais minéraux de haute qualité et bien équilibrés, vous obtiendrez probablement de bons résultats. Cependant, certaines limites ne peuvent être atteintes sans un peu d'aide de la nature. C'est vrai Thami, en utilisant des engrais organo-minéraux, vous pouvez obtenir un effet deux en un et profiter des avantages des deux types de produits. Notre extrait de kelp dans l'algacé est dérivé d'ascophilum nodosum. Cette algue brune est réputée pour ses avantages en matière d'agriculture. Il agit en tant qu'antioxydant et aide à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif. Mais Angela, nous avons peut-être besoin de plus d'informations. Puis-je demander qu'est-ce que le stress oxydatif ? Au cours du métabolisme d'une plante, des molécules d'hydrogène et d'oxygène se lient. Il peut arriver dans des cas exceptionnels qu'il y ait une quantité supérieure de composés réactifs de l'oxygène. C'est cela que l'on nomme stress oxydatif. Ces composés oxygénés sont hautement réactifs et attaquent les bonnes molécules et endommagent ainsi toutes les parties de la cellule. Ils agissent comme un poison, attaquant toutes sortes de tissus végétaux et votre culture tombera malade. Les polyphénols contenus dans l'extrait d'algues confèrent une résistance au stress oxydatif. Génial ! Et puis, il y a toujours les micronutriments ? C'est correct ! Notre recette renouvelée contient des doses élevées de micronutriments essentiels. Bord, cuivre, manganèse, molybdène et zinc. L'utilisation d'algues C garantit que votre culture ne souffrira pas de carences en micronutriments. Pour bénéficier de toutes ces propriétés, vous pouvez ajouter de l'algacé à votre solution nutritive ou en pulvérisation foliaire afin que votre plante puisse bénéficier du produit encore plus rapidement. Incroyable, non ? Une autre façon de faire d'algacé un type de produit 2 en 1. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas essayer. Procurez-vous votre propre bouteille d'algacé, expérimentez le pouvoir des algues et rejoignez l'univers à t'amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada